Les tables d'opération sont déjà emballées, les étagères et les archives vont suivre. A la clinique Saint-Etienne de Bayonne, depuis lundi, c'est le grand chambardement. Personnels, patients et matériels vont être transférés à Bélara, le nouvel établissement du groupe Capio. Pour faciliter le déménagement, l'activité est ici au ralenti. Seules les urgences fonctionneront jusqu'à lundi. Depuis deux semaines, nous avons limité de manière très forte l'activité programmée sur la clinique Saint-Etienne. Et donc, nous fonctionnons avec le service des urgences. Les derniers patients qui seront encore hospitalisés seront transférés sur la clinique Bélara lundi. C'est moins d'une dizaine de patients. Des patients qui s'installeront dans cet établissement flambant neuf, à la limite de Bayonne et Saint-Pierre-d'Irubes. Un déménagement préparé depuis un an et demi, car Bélara regroupera aussi le personnel des cliniques Polmy et La Fourcade. C'est une incroyable logistique, puisqu'on va déménager trois cliniques en dix jours. Les premiers patients sont pris en charge en consultation ici, à Bélara, depuis hier, donc mercredi. Et les premiers patients opérés, ce sera lundi, dix août. L'ouverture des services sera progressive. L'établissement sera totalement opérationnel le 24 août. Selon la direction, la totalité des emplois des anciennes cliniques y seront conservés. Tout le monde est transféré. Et on a même titularisé 45 personnes. En équivalent en temps plein CDI, on était à peu près 400, 410. Et là, on va être à peu près à 450. S'y ajouteront aussi les médecins, qui assureront ici des consultations. En tout, plus de 900 personnes devraient travailler sur le site. Quant aux anciennes cliniques dans le centre de Bayonne, l'avenir des bâtiments est déjà scellé. Des promoteurs immobiliers les ont rachetés et vont y construire des résidences.